Si comme une forte proportion de personnes aujourd'hui vous intéressez au Japon et à la culture japonaise de manière plus générale, il y a de fortes chances que vos connaissances principales soient dérivées de ça... ou ça. Les mangas et les animés sont incontournables et sont devenus sans aucun doute une porte d'entrée très importante vers la société japonaise. Ce n'est lorsqu'il s'agit d'aller plus loin et de découvrir plus d'éléments, vers quelles oeuvres se tourner. Dans cette vidéo j'avais envie de vous présenter quelques livres ainsi que quelques films et un documentaire afin de vous sensibiliser à des aspects plus diversifiés de la société japonaise et de mieux comprendre certaines de ses facettes qui sont parfois encore méconnues dans les sociétés occidentales aujourd'hui. Bien sûr cette liste n'est pas exhaustive, j'espère cependant aller au-delà des clichés et aborder certains aspects peut-être moins connus du Japon, particulièrement dans un cadre européen. Le premier livre que je souhaite aborder ici est un guide, Le Japon en un coup d'oeil, publié aux éditions Kana, une maison d'édition généralement plutôt tournée vers les mangas. Mes premières connaissances du Japon doivent bien remonter aux petites notes de bas de page, vous savez qu'on trouvait en bas des mangas lorsqu'ils parlaient de thèmes un peu connus ou très spécifiques culturels. Et j'ai l'impression de retrouver ici ces informations courtes et condensées mais particulièrement intéressantes et qui nous permettent de mieux comprendre autant la culture traditionnelle que la société japonaise contemporaine. Tout cela d'une manière bien évidemment diversifiée et abordable. Ce petit guide peut être feuilleté n'importe quel moment, notamment grâce à son adex à la fin où vous pouvez trouver n'importe quel thème lorsque vous en avez besoin. Et je trouve ça intéressant que ce soit les éditions Kana qui sont plutôt normalement orientées vers le manga qui fassent aujourd'hui un guide réellement, un petit dictionnaire au fait, plus qu'un guide, qui comprend de nombreux thèmes très importants et fondamentaux à mon sens pour mieux comprendre le Japon. Par exemple, vous trouverez toute une section dédiée au mariage, aux différents termes qui sont utilisés pendant les mariages traditionnels japonais, à la façon dont le mariage traditionnel se compare avec le mariage plus moderne imprégné d'éléments plus occidentaux. Bref, cela montre à quel point les mangas peuvent être une porte d'entrée tout à fait valable vers une compréhension plus globale d'une société qui au final est très différente que la nôtre et demande un certain niveau de compréhension plus élargi. Ensuite, par rapport à la thématique des femmes au Japon, j'avais envie de vous parler de celle de l'autre Rive, écrite par Kakuta Mitsuyo et publiée aux éditions Actes Sud, qui va nous permettre de comprendre un peu plus la position de la femme au Japon et les dilemmes qui se posent par rapport à la modernité et au féminisme dans le Japon d'aujourd'hui. Même si la femme au foyer reste le modèle idéal dans de nombreuses familles, il y a notamment le terme Sengyo Shufu, donc femme au foyer professionnel, qui montre à quel point c'est une activité valorisée et considérée comme quelque chose d'extrêmement important et un emploi réellement à temps plein. Beaucoup de femmes veulent aujourd'hui se tourner vers des ambitions plus carriéristes et vers une approche plutôt plus moderne, disons-le, et professionnelle. À ce titre-là, elles vont d'ailleurs être de plus en plus nombreuses à vouloir continuer de travailler après la naissance. Et celle de l'autre Rive va parler justement de ce dilemme entre le personnage de Sayoko, qui est une femme au foyer un peu délaissée par son mari et qui n'arriverait plus réellement à se connecter aux enfants comme elle le voudrait. Elle va finir par se faire embaucher par Aoi, qui elle est une brillante femme carriériste, l'idéal de la société japonaise moderne, et aux yeux de Sayoko, au fait un idéal de vie tout entier, et une amitié à se mettre en place entre les deux femmes, même si elles viennent de milieux très différents. Elles vont tout d'abord commencer à correspondre et puis réellement partir dans des échanges très intimes par rapport à leurs différentes aspirations, à leurs différents rêves, à leurs différentes déceptions. Et on va se rendre compte bien sûr qu'elles idéalisent chacune un petit peu la place de l'autre. Une femme très carriériste qui va idéaliser la vie familiale de sa camérade, et Sayoko qui a vraiment envie de reprendre une carrière et qui a l'impression d'avoir raté sa vie en se conformant trop à ce que la société attendait d'elle. C'est un livre à mon sens qui est idéal pour comprendre des concepts liés à la féminité moderne au Japon et au dilemme qui se pose pour de nombreuses jeunes japonaises aujourd'hui, lorsqu'elles doivent décider si elles doivent arrêter de travailler et devenir femmes au foyer, si elles vont pouvoir concilier carrière et enfant, ce qui est encore très difficile dans un Japon où les horaires de travail sont extrêmement longs, et où beaucoup de compagnies demandent une grande part de sacrifice personnel à leurs employés, ou si elles vont laisser tomber même l'idée d'avoir une famille pour se tourner vers des idéaux 100% professionnels. J'avais ensuite envie de vous parler de Notes de Kinawa de Kenzaburo Oe, qui est peut-être une lecture un petit peu plus ardue que celle que j'ai présentée aujourd'hui, mais qui est à mon avis un témoignage extrêmement précieux qui va vous aider à mieux comprendre la situation à Oe Kinawa. Tout d'abord, quelques mots sur Kenzaburo Oe, et si son nom vous est familier, c'est parce qu'il a reçu le prix Nobel de la littérature. Donc il y a tout d'abord cet élément-là qui fait de lui un auteur de référence pour beaucoup de personnes à l'étranger quand il s'agit de la littérature japonaise. Mais là, on va avoir réellement une série de témoignages, plus qu'un texte littéraire, sur un voyage effectué à Okinawa dans les années 60, sur beaucoup de problèmes auxquels font face la population de cette époque. Donc Okinawa est parfois considérée comme certains comme la première colonie japonaise, puisqu'elle a été annexée en 1879 par l'Empire japonais, bien avant la prise de Taïwan en 1895. Et pour certains habitants de l'île, aujourd'hui, Okinawa est réellement une colonie avec sa culture, une culture extrêmement différente de celle des îles principales, qui va être un peu, qui va suivre un rythme un peu différent de la métropole en quelque sorte, mais qui a surtout beaucoup souffert de l'expansion militariste américaine, puisque non seulement de nombreuses batailles se sont déroulées à Okinawa, on peut d'ailleurs penser à Iwo Jima par exemple, une bataille extrêmement célèbre du Pacifique entre le Japon et les Etats-Unis, mais l'île a été occupée pendant plusieurs décennies par la suite par les Américains qui ont construit de nombreuses bases, qui ont vraiment traité les habitants comme des habitants de seconde classe au fait, et c'est exactement ce que l'on retrouve dans ce texte très touchant à mon sens de Kenzaburo Oe. Donc peut-être une lecture un peu plus ardue, mais une lecture qui fait part tout à fait du rôle des Etats-Unis dans la fin de la guerre et de la façon dont ils ont traité les indigènes japonais, mais également du passé colonial du Japon et de la manière dont le Japon doit interagir avec cet héritage encore aujourd'hui. En restant dans le prisme de la colonisation, les billes de pachinko de Elisa Choua du sapin publiées aux éditions Zoé vont vous permettre d'en apprendre un peu plus sur la communauté coréenne au Japon. Et là vous allez peut-être me dire, mais pourquoi lire une autrice d'origine coréenne pour parler du Japon ? Et bien tout simplement parce que la Corée ayant été la colonie la plus importante pour le Japon, il y a encore aujourd'hui une communauté Zainichi, ce qui signifie littéralement rester au pays, qui désigne les coréens qui habitent encore aujourd'hui au Japon des décennies après la fin de la colonisation. Et ils forment encore aujourd'hui au fait une des communautés étrangères les plus importantes du Japon, tout particulièrement à Tokyo, dans le quartier de Shinokubo. Beaucoup d'entre eux sont des descendants de travailleurs forcés qui ont été obligés de venir au Japon entre 1910 et 1945 pendant la période coloniale. Et dans les billes de pachinko, on va suivre Claire qui va rendre visite à ses grands-parents Zainichi à Tokyo qui travaillent dans un pachinko. Donc les pachinko, si vous ne savez pas, c'est l'équivalent des casinos au Japon. C'est un type vraiment particulier de casino avec des machines assez spécifiques au Japon. et elle va rendre visite à ses grands-parents qui sont Zainichi, qui parlent très très peu japonais, particulièrement sa grand-mère, et qui vivent du pachinko depuis des années. Ils ne sont jamais retournés en Corée après la fin de la guerre. Et Claire va vouloir réellement pousser ses grands-parents à retourner en Corée et à voir la manière dont leur pays natal a évolué. On est donc plongé dans une situation culturelle extrêmement complexe puisque Claire est elle-même à moitié Zainichi, donc un peu coréenne, un peu japonaise, à moitié occidentale. Et elle va retourner au Japon, pays qu'elle connaît extrêmement bien, mais pays qu'elle connaît également à travers le prisme de ses grands-parents qui sont coréens. Donc il y a vraiment un mélange de trois cultures, son côté occidental qui lui est reproché par ses grands-parents, sa connaissance de la culture coréenne à travers la communauté coréenne japonaise et sa connaissance du Japon à travers ses grands-parents qui sont d'origine coréenne. Donc cela nous amène vraiment au plus profond de la communauté Zainichi à Tokyo. Et cela nous permet également de nuancer quelque peu cette idée que l'on a du Japon comme un pays extrêmement homogène, ce qui est vrai, mais il ne faut pas oublier que les Zainichi forment une communauté importante et qu'ils font amplement partie d'ailleurs du discours politique dans le Japon d'aujourd'hui. Ensuite, j'ai sélectionné deux films qui, à mon avis, parle de manière tout aussi légitime des problèmes de société du Japon. Le premier dont j'avais envie de parler, c'était Tokyo Sonata, un film sorti en 2008 réalisé par Kurozawa Kiyoshi qui va parler d'une famille tokyoïte extrêmement traditionnelle, extrêmement classe moyenne, le père qui travaille, qui rentre tard le soir, la mère qui est au foyer, les deux enfants qui font de leur mieux et travaillent énormément à l'école, qui va devoir faire face à une vague de licenciements et de crises économiques à travers le pays. Donc le père va perdre son travail et cela va déclencher une série de mensonges et de cacheteries au sein de la famille parce qu'elle va désespérément essayer de maintenir les apparences de famille de classe moyenne modèle au Japon et de sauver son faciès en quelque sorte, ce qui est extrêmement important dans la culture japonaise. Et on va apprendre plein de choses, déjà sur la conception japonaise de la famille nucléaire moderne, avec ce modèle, comme je l'ai dit auparavant, parfois strict, de femmes qui restent au foyer et de pères qui travaillent, mais de la manière dont le capitalisme, du moins dans la vision de Kurosawa, corrompt cette sphère familiale et mène certaines personnes à s'inventer une vie, à s'acheter un statut et à faire semblant et à jouer un simulacre de vie parfaite moderne alors que derrière tout ça, il y a évidemment de gros malaises. J'aime beaucoup la façon dont le film aborde avec délicatesse et justesse et musique. Le titre est une référence au fils qui a des talents musicaux extrêmement prononcés et qui fait une référence à la crise de 1997, crise pendant laquelle la classe moyenne japonaise a énormément souffert. Et d'ailleurs, les jeunes qui cherchaient du travail en 1997 sont encore aujourd'hui connus sous le nom de la génération perdue au Japon. Les années 90 représentent vraiment un traumatisme par rapport aux années 80 qui étaient des années d'essor économique où l'on pensait d'ailleurs que le Japon allait devenir la première puissance économique mondiale devant les Etats-Unis. Et le Japon n'a d'ailleurs jamais pu réellement se remettre de cette période de dépression économique et cela a eu un impact culturel bien évidemment immense. Tokyo Sonata critique bien évidemment le stéréotype du salarie man qui doit se sacrifier, se meurtir au travail et qui ne va pas réussir à développer du coup des liens émotionnels avec sa famille qui est littéralement là pour être un soutien financier plus qu'un soutien émotionnel et cette idée de la femme au foyer qui elle est isolée d'une manière différente et un peu coupée du reste de la société. C'est vraiment un excellent film si vous voulez en apprendre un peu plus sur la manière dont les Japonais voient cette période et voient les échecs qui peuvent s'immiscer dans leur modèle familial je vous le recommande fortement. Ensuite j'avais envie de vous parler d'un de mes films préférés que ce soit dans le cinéma japonais ou dans le cinéma de manière générale il s'agit de La femme insecte de Shohei Imamura qui est un très très grand réalisateur japonais associé notamment à la nouvelle vague japonaise qui va être un film qui va nous permettre de parler de plein de choses différentes déjà de rentrer dans un contexte historique un peu différent puisque c'est une des oeuvres les plus entre guillemets anciennes avec note de Kinawa qui va remonter aux années 60 et on va suivre le personnage de Tomé qui va être forcé de quitter la campagne en tant que mère célibataire après la guerre pour aller s'établir à Tokyo et elle va au final petit à petit tomber dans la prostitution devenir elle-même prostituée avant de devenir mackerel et devoir en quelque sorte s'insérer dans le Japon capitaliste qui devient de plus en plus compliqué à comprendre donc non seulement on va voir le Japon d'avant la guerre à travers les mémoires d'enfance de Tomé dans sa communauté rurale du Tohoku un Japon encore extrêmement agraire avec une forme de servage on va voir l'impact qu'a la guerre et surtout la fin de la guerre sur la population japonaise et la façon dont le développement urbain sauvage de Tokyo et le développement du capitalisme de manière générale vont venir impacter la famille de Tomé et Tomé en particulier surtout Tomé en tant que femme en tant que femme célibataire et en tant qu'après plus loin dans le film travailleuse du sexe donc il y a énormément de thématiques ça va vraiment permettre une approche très très globale du Japon de l'après-guerre on va vraiment voir ces difficultés à l'époque pour le Japon de se trouver de nouveaux idéaux les difficultés de la condition de la femme les conflits entre prostituées et police mais également les nombreux conflits sociaux des années 60 quand il s'agit par exemple de l'aéroport de la construction de l'aéroport de Narita qui a causé des manifestations de masse et tout ça va nous permettre vraiment d'être une porte d'entrée dans l'histoire de l'après-guerre et dans la manière dont les japonais voient cet après-guerre et dans la manière dont elle est représentée et présente tout à fait dans la mentalité des japonais peut-être encore plus en Europe je trouve les japonais réfléchissent énormément aux événements de l'après-guerre bien plus au-delà d'Hiroshima et de Nagasaki et des deux bons atomiques vraiment la façon dont le pays a dû se reconstruire et n'a jamais réellement réussi à renouer avec son passé une fois qu'il y a une certaine forme de capitalisme et de modernité qui est passé par là et pour finir j'avais envie de parler d'un documentaire qui va répondre à de nombreuses questions assez fréquentes sur le Japon notamment pourquoi est-ce que des criminels de guerre considérés comme de classe A sont enterrés dans un sanctuaire au centre de Tokyo pourquoi est-ce qu'il y a des manifestations nationalistes parfois extrêmement virulentes pourquoi est-ce que l'article 9 de la constitution fait encore tellement parler de lui au Japon aujourd'hui qui a pourtant l'air d'être en paix et toutes ces questions sont explorées dans Japon la tentation nationaliste de Keinichi Watanabe qui est disponible sur la plateforme d'Arte en location notamment pour les plus petits budgets et je vous le recommande réellement et je ne peux que vous pousser à vous tourner vers ce documentaire parce que les enjeux nationalistes sont encore extrêmement présents dans la société japonaise chose que vous avez peut-être vu dans les mangas que vous lisez il y a des fois des représentations de ces vannes noires caractéristiques des manifestants qui se déplacent à Tokyo et vont crier des choses contre les coréens contre les chinois contre les russes parfois ils ont un peu leur sujet de prédilection et on va voir à quel point c'est présent dans la politique japonaise actuelle et les enjeux nationalistes sont extrêmement importants même pour les politiciens un peu mainstream qui apparaissent à tout le monde que ce soit Shinzo Abe ou d'autres politiques de son parti d'ailleurs et c'est un très bon point de départ pour comprendre des choses qui étonnent je le sais beaucoup les occidentaux au Japon par exemple pourquoi est-ce que les jeunes japonais ont l'air de se désintéresser complètement de la politique pourquoi est-ce qu'il y a ce nationalisme virulent qui peut être très très agressif contre les coréens et les chinois et pourquoi est-ce que le parti de Shinzo Abe est clairement celui qui prédomine toute la classe politique aujourd'hui donc je ne peux que vous le recommander vous apprendrez plein de choses sur l'écosystème je voulais dire politique japonais d'aujourd'hui et sur la manière dont cela va se refléter dans la vie quotidienne des japonais voilà donc ces quelques ressources qui sont à mon sens plutôt intéressantes j'espère que cela vous a donné envie d'explorer un petit peu la littérature japonaise contemporaine j'aurais pu parler de plein de choses d'autres notamment de Murakami Ryu j'aurais pu parler de Banana Yoshimoto j'aurais pu parler de Mishima mais ce n'est qu'une porte d'entrée vers des choses plus larges personnellement je suis aussi rentrée dans le Japon par les mangas et les animés quand j'étais plus jeune et c'est vraiment ce qui m'a donné envie d'en comprendre un peu plus et je trouve que la littérature a vraiment concrétisé ce besoin de mieux comprendre une certaine intériorité au fait des auteurs japonais et la façon dont les japonais se représentent eux-mêmes et prennent position par rapport à la société et par rapport au reste du monde donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo j'espère que vous avez envie d'en voir un peu plus sur le Japon parce que j'adorerais en parler donc si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un commentaire à laisser un petit pouce bleu à vous abonner parce que je fais régulièrement des vidéos sur la littérature et la culture de manière plus générale et je vous dis à bientôt j'espère que vous passez un très bon été et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo bye bye je vous remercie – Sous-titrage FR 2021